bonjour bonsoir simon la dernière fois je t'avais envoyé plusieurs fichiers on va regarder un peu dropbox comme ça si je peux y arriver ce n'est pas ce que j'ai en tête je vais aller sur du box je vais te montrer les fichiers que je t'ai envoyé ce sera plus simple si ça marche donc je t'avais envoyé des fichiers audio qui concerne la grammaire mais je t'avais également envoyé un livre sur la civilisation française la si ok j'ai deux comptes dropbox donc j'espère que bon j'espère que c'est le bon ça marche ça ne marche pas bon pendant que ça se ça se ça se charge je vais à ça vient c'est non ok donc je t'avais envoyé toutes les choses que j'ai fait jusqu'à présent peut-être que je peux regarder ici ça sera plus simple ce sont les fichiers que j'ai partagé j'espère qu'il n'y a pas de fond d'un que les fichiers ah yes i did je ne pense pas que je t'avais envoyé ces choses là on va essayer de voir ok je t'avais envoyé l'alphabet les numéros de 0 à 30 les numéros de 0 de 30 à 100 également je me souviens je peux également t'envoyer les possessifs et les démonstratifs donc ce sont si je peux le c'est bon je voulais ouvrir dans un autre dans une autre page je peux également t'envoyer ça tu les connais communication beaucoup de communication voilà je t'avais envoyé celui là également je vais te renvoyer les pronoms relatifs ok c'est tout le monde je pense et france ce sera mieux comme ça et il ya à la fin je crois à la fin un text book text books je t'avais envoyé la france contemporaine on peut l'ouvrir ça va se télécharger espère que ça ne va pas prendre trop de temps donc ça se télécharge très vite très rapidement et ici j'espère que c'est le niveau intermédiaire sinon on peut revoir certaines choses et également parce que tu aimes ce genre de ce genre de sujet la france contemporaine c'est mieux donc repères chronologique histoire ancienne histoire moderne les années mitterrand les années chirac les années sarkozy donc un la france et l'europe avec la france physique paris et la vie urbaine donc on verra un peu si cela peut intéresser les repères chronologique on à l'histoire ancienne l'époque gauloise jusqu'au 1er siècle avant jésus-christ le territoire qui se l'aura à la france est habité par des tribus celtiques que les romains vont appeler les gaulois massilia marseille est une colonie fondée par les grecs sixième siècle avant jésus-christ provincia d'abord puis toute la gaule est annexée par les romains premier siècle avant jésus-christ à la bataille d'alésia d'alésia vers jacetorix le chef des gaulois est vaincu par jules césar et ses armées romaines 52 avant jésus-christ donc on verra ça on va en parler je reviens donc à la transcription mon système immunitaire est affaibli mon système immunitaire est affaibli ou alors est diminué on va dire ça on est faible etc etc il a sa propre réputation et en même temps il veut imposer l'austérité ce genre d'attaque l'ENA donc on a on avait parlé un peu des des candidats à la présidentielle aux élections présidentielles françaises généralement les politiciens sortent de l'ENA c'est l'école nationale d'administration en ce moment les médias essayent d'influencer l'opinion en faveur de macron mais c'est un élitiste par excellence il ya beaucoup d'extrémisme en france en ce moment et puis on fera la page 54 de communication je vais la préparer comme ça ce sera ça sera déjà prêt une communication la page 54 je vais voir si j'ai la bonne page avec le pdf 54 voilà une communauté aux excursions je vais le faire maintenant les excursions est ce que tu es déjà allé à vienne sauf ça je l'avais déjà envoyé dans un dans un autre dans une autre vidéo ici on avait fait les exercices il existe une ville de france qui s'appelle vienne vrai cette ville est au nord de lyon vrai elle se trouve dans la vallée de la loi non dans la la vallée du rhône c'est différent la dandogne est trop éloignée pour le week-end ou pour un week-end vrai il y a du vin en bourgogne vrai paris est au sud d'amiens vrai et l'île est entre paris et amiens donc c'est amiens qui est entre paris et l'île on avait un petit problème avec cet exercice donc c'est en bretagne c'est ou rennes c'est en bretagne mais si regarde sur la carte c'est à l'ouest de paris à l'ouest de paris un mi-chemin entre brest et paris on peut également dire c'est ou rennes mais ici on fait mais si on essaie d'avoir une réponse plus positive je ne je ne vois pas où c'est mais si regarde sur la carte c'est à l'ouest de paris etc je ne trouve pas colmar sur la carte regarde c'est en alsace au sud de strasbourg oh c'est à environ 200 km de besançon moi j'aurais dit 200 km de marseille c'est loin de besançon ou alors ici je cherche aix en provence c'est à environ 200 km de besançon tu vois c'est juste à côté de merseille un peu à l'ouest à l'ouest de marseille on aurait pu également utiliser c'est à combien de kilomètres c'est à environ 200 km de besançon tu vois c'est juste à côté de marseille un peu à l'ouest non c'est pas c'est le moins de besançon je ne vois pas où c'est tu vois c'est juste à côté on peut dire ça donc on a utilisé c'est à combien de kilomètres je suis à une trentaine de kilomètres de marseille donc on peut utiliser ça c'est à combien de kilomètres et je cherche aix en provence etc je pense qu'on peut avoir de plusieurs options ici tu sais ton exercice ton petit devoir pour la prochaine fois et maintenant on va lire à louer à l'agence immobilière real estate messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? ah, on a une nouvelle expression voilà, nous sommes à la recherche d'un appartement à louer vide ou meublé ? meublé oui, quel type d'appartement est-ce que vous recherchez ? et bien ça dépend du prix bien sûr mais probablement un demi, un deux pièces pardon, deux pièces it doesn't mean it's a two room apartment it's just like the main room like a living room, one bedroom, whatever quel quartier est-ce que vous préférez ? oui, ce serait bien dans le quartier de la gare mais pas trop loin des arrêts de bus je suis désolé je ne vais pas avoir de deux pièces dans ce quartier-là mais j'ai un beau studio il est moderne, clair il fait trente-neuf mètres carrés avec un petit balcon est-ce qu'il donne sur la rue ? non, il donne sur une cour intérieure c'est très calme vous désirez le visiter ? oui, pourquoi pas le loyer est de combien ? en aucun sens c'est combien est le loyer ? 480 euros, charges comprises ah, j'allais oublier le chauffage est individuel et électrique comment le dire ? je suis à la recherche d'un appartement à louer c'est un studio un deux pièces, un trois pièces il fait quelle surface ? il fait cinquante mètres carrés il est bien situé il est petit ou il est grand elle est petite, elle est grande il est clair, il est sombre elle est petite, elle est claire, elle est sombre we can talk about the room une pièce ok il est calme elle est calme bruyant, bruyante loud moderne ancien, ancienne vide meublé, meublé il donne sur la cour il donne sur la rue il y a une terrasse un petit balcon la cuisine est équipée l'appartement est en bon état refait à neuf il y a des travaux à faire le loyer est de 500 euros charges comprises et le chauffage est individuel collectif électrique ou au gaz les charges représentent l'argent nécessaire pour payer le nettoyage de l'immeuble l'électricité des parties communes et l'entretien des poubelles etc. voilà donc ici ça c'est fait on fera les exercices ensemble ce sera mieux et on revient à la transcription donc ça c'est c'était Vienne c'est Vienne dans l'Isère en France Fiable is reliable Vieux jeu is on school tu vois ce que je veux dire bon mais many people are gonna say instead of saying n'est-ce pas new generations will say it's a bit on school it's not really the proper way to say it if a young kid is saying n'est-ce pas n'est-ce pas it can sound a bit weird for some people I don't mind personally they would probably say kids nowadays they can just say tu vois ce que je veux dire you see what I mean les normands attention on ne prononce pas le D l'architecture attention à l'architecture l'architecture normande gothique il y a beaucoup de vitraux dans les cathédrales en France et la cathédrale une partie de la cathédrale est tombée en hauteur la cathédrale a été construite trop haut donc ça c'est la carte des cathédrales en France en fonction de leur de leur hauteur dans la région du Nord Pas-de-Calais ah on commence à bailler la région du Nord Pas-de-Calais on a on a beaucoup de cathédrales enfin beaucoup de cathédrales non on a beaucoup de baies froids un baies froids qu'est-ce que c'est un baies froids ça c'est un baies froids un baies froids euh... un baies froids Beffroi. Ça ressemble à des églises, mais ce n'est pas une église. C'est un ouvrage de charpente destiné à supporter et à permettre de faire mouvoir les cloches. On a donné par six anecdotes le nom de Beffroi autour en fermant les cloches de la commune. Donc on peut jouer, c'est justement pour les cloches, mais ce n'est pas une église. C'est différent. Donc ça, c'est le Beffroi. On a beaucoup de Beffroi dans le nord de la France. Je vis au nord ou je vis dans le nord, ou au Pas-de-Calais ou dans le Pas-de-Calais. On peut utiliser les deux. La France est bénie par les régions diverses ou les diverses régions, les sites historiques, les plages également. Les plages sont très petites comparées à celles de la Floride. C'est ce que vous étiez en parlant de différentes plages. Et il y a un avec différents pavons. Donc, cailloux qui étaient douloureux ou pénibles. La station balnéaire, le côté misérable. Les stations balnéaires ont un côté misérable dans le sud de l'Angleterre. Mais bon, quand on vient avec une perspective française, c'est un peu différent. Moi, je n'ai jamais eu de problème pour m'adapter à Brighton. Mais, non, je pense que c'est bien. Surtout en été. Voilà. Donc, ma famille voyagée, faisait du camping. Commençait à lire page 56. Ça s'est fait. Un article du Monde. Je lis le Monde tous les jours. Parlez dans leur barbe. Ou parlez dans sa barbe. Dans sa barbe. Voilà. Ici. Parlez dans sa barbe. Parfois, les mères vont dire à leur fils, arrête de parler dans ta barbe. OK ? On ne comprend pas ce que tu veux dire. Donc, arrête de parler dans ta barbe. on ne comprend rien. On ne comprend pas ce que tu dis. Voilà. On a parlé dans la barbe. Donc ça, on a fait la page. Tu dois faire la page la page d'avant, l'exercice numéro 3 et commencer à lire la page 56. Donc tu fais beaucoup de devoirs également avec RFI et France 24. Donc c'est bien. Tu prends beaucoup d'initiatives. Fais-moi savoir si tu as des questions. Je te vois mardi prochain. Et si tu souhaites parler d'un sujet en particulier, fais-le moi savoir. D'accord ? À très bientôt. Bon week-end et bonne nuit. Voilà. Je commence à se faire tard. Sous-titrage MFP.